... Salut les Verseaux ! On va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 24. On va commencer par les cartes du Karma. Comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin, les rendez-vous pour une séance de tarot, le thème astral, les bougies en sang, poudre, les huiles, tout se trouve dans la description. Vous cliquez sur plus juste en dessous et vous aurez accès aux liens qui vous guideront vers le jardin cstdnx.com Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux au niveau du Karma cette semaine ? On a Uranus en vierge dans la neuvième maison. Ok, en Sagittaire, un changement peut-être ? Uranus, c'est votre planète, donc ça, vous n'êtes pas hors de votre élément. En vierge, mais il y a quelque chose à soigner peut-être ? Spirituellement, on vous demande de secouer une situation en utilisant des méthodes pour guérir vos valeurs spirituelles. Donc, vous avez peut-être besoin d'évoluer ou peut-être que vous avez utilisé vos... Si vous êtes le genre de personne qui utilisait votre spiritualité d'une certaine façon, vous avez peut-être mal utilisé cette chose et on vous demande de... Pour pouvoir changer les choses, d'utiliser des méthodes pour pouvoir guérir vos pouvoirs de guérison. On va y arriver. Ok ? Ou sinon, secouer cette situation en utilisant des méthodes pour... Ouais, non, c'est ça. Au niveau mental, on vous demande d'être ouvert à de nouvelles idées concernant l'analyse. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire un voyage lointain ou de voir les choses, pas à court terme, mais à long terme. D'être ouvert à de nouvelles idées concernant les choses que vous souhaitez obtenir ou un voyage ou un projet. Et au niveau physique, on vous demande de trouver un moyen de trouver un moyen de partager les choses de façon parfaite. C'est spécifique. Il y a un changement à opérer concernant une expansion ou la philosophie, quelque chose que vous apprenez. On vous demande soit d'en prendre plus soin, soit de guérir quelque chose parce que les Vierges, c'est la guérison, c'est prendre soin des choses, c'est le perfectionnisme. Mais les Sagittaires, justement, c'est la philosophie, l'expansion, l'abondance. Mais il y a un changement à faire, soit en vous ou autour de vous. OK, bon. On va voir. On va voir ce qu'on a avec votre talisman de la semaine et ensuite avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a au niveau du talisman de la semaine. de la semaine. OK. 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 Qu'est-ce qu'on a pour l'étalissement de la semaine pour les versos ? On a la protection. Ok. Ok, la protection. Donc, à un instant, puisque c'est en anglais, donc je traduis. On vous dit que vous êtes divinement protégé. On vous dit que la personne qui fait peur sur cette porte-là, au niveau de la poignée, est là pour vous protéger. D'accord. Donc, si vous avez peut-être des rêves ou d'une certaine façon, parce que des fois, ça peut nous arriver de rêver de certaines choses et d'avoir l'impression que les personnes qui sont dans nos rêves sont là pour nous faire du mal, mais apparemment, elles sont là pour nous protéger. Parce que dans le monde du spirituel ou dans le monde des rêves, tout est un peu inversé ou tout est... Les choses ne sont pas ce qu'elles sont réellement. On vous demande de chasser la noirceur et d'apporter la chance et la santé vers vous, vers votre maison et vers votre famille. Passez du temps avec cette carte pour ressentir son pouvoir. Bien sûr, si vous avez cet oracle. Imaginez la force qui radie de cette carte pour venir vers vous afin de renforcer vos intentions. Si vous avez des choses négatives, des malédictions ou des choses qui ont été envoyées vers vous, on vous demande de vous sortir la tête de ça, de ne pas avoir peur. Alors, si vous avez une mauvaise vibe qui approche, faites en sorte que votre énergie brille et soit assez puissante pour pouvoir la repousser. Embrassez et soyez à l'aise avec votre enfant interne qui est resté abandonné, qui vous attend. Vous êtes en sécurité en ce moment et à cet endroit. Et la phrase d'affirmation, c'est je suis en sécurité. Ok, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez peur de ne pas être en sécurité ? Vous avez peur d'être attaquée ? On va voir ce que ça... Les vierges aussi, ce sont des personnes qui prennent soin de nous. On parle de protection. On va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation de la semaine, pour vous ? Pour les versos. Qu'est-ce qu'on a pour les versos au niveau de la situation de la semaine ? On a la cigogne. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un enfant et vous avez peur. Surtout si vous avez été le genre de personne à recevoir des attaques spirituelles. Vous avez une famille où il y a beaucoup, beaucoup de sorcellerie, ce genre de choses. Si vous êtes enceinte ou avez un enfant, vous avez peut-être peur de ça. Que votre enfant subisse les choses que vous avez subies. Ou sinon, c'est votre enfant intérieur. On vous dit la cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Ok. Mais vous avez déjà eu cette carte, je crois qu'il y a deux semaines ou une semaine. Il y a deux ou trois semaines. La cigogne près de vous vous fait savoir que bientôt, vous changerez de domicile. Si elle est loin, vous avez la preuve que votre situation actuelle ne se modifiera pas d'ici longtemps. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation pour les versos ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il y en a l'as de denier. Non. Il y en a un paquet, je ne vais pas les prendre. On a l'ermite. L'as de coupe. Wow. On a le 6 de denier et le chariot. Le 2 de denier. L'as, cancer. Alors, un instant. Ok. Désolée. Donc, on en était où ? Donc, deux as, l'ermite. On a l'impératrice. Toro, balance et protection. Le 2 de denier, une situation qui est instable ou un échange. Et on a la cigogne qui parle de déménagement et le chariot, ça peut parler d'un déménagement. Le 6 de denier. C'est quoi la cigogne pour les versos ? Que signifie la cigogne ? L'impératrice qui était juste en dessous. Donc, la cigogne. Et je ne sais pas pourquoi pour certains, j'ai l'énergie d'un enfant. Parce qu'on a la cigogne, on a parlé d'enfant interne. On a l'impératrice qui peut être un enfant. Après, un enfant, ça peut être aussi la création d'une entreprise ou quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose, vous êtes fertile ou quelque chose que vous créez. Toro, balance. Qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice ? Le soleil et l'as des épées. L'impératrice va vers le succès et la victoire, la réussite. Très bien, c'est positif. Donc, peut-être un déménagement dû à un boulot que vous avez fait. Vous allez vers le succès et la victoire. Et vous avez peut-être peur, mais vous êtes protégé. Si vous avez peur de voyager, vous êtes protégé. C'est plutôt positif pour le moment. J'ai l'impression que vous allez vers quelque chose de positif. Vous avancez. L'as de denier. Donc, l'as de denier, ça peut être une opportunité qui vous a été donnée. Quelque chose qui vous a été donnée pour votre dur labeur ou une chance donnée par l'univers, matériel ou financier. On a le 4 de coupe. Une opportunité qui est venue à vous. Quelque chose qui vous a fait plaisir. Mais ce gars-là regarde l'as... On a le 4 de coupe. Lui regarde l'as de coupe qui est l'aide qu'il vous est donnée. Et dans le passé, vous avez reçu l'as de denier. Une opportunité qui vous a été donnée dans le passé, qui maintenant vous permet de guérir. D'accord. L'as de coupe, c'est une proposition. Non, le 4 de coupe, pardon, c'est une proposition. On vous a proposé quelque chose dans le passé. Un roi de coupe vous a fait une proposition dans le passé. Une opportunité stable. Alors, ça peut être quelqu'un aussi... Parce que l'as de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait une proposition. Si c'est une relation, c'est quelque chose qui était stable. Et vous avez peut-être dû y réfléchir. Un scorpion, cancer, poisson, quelqu'un qui est venu, qui vous a offert une opportunité peut-être, qui vous a dit qu'il ou elle voulait être avec vous. Mais c'est quelque chose de sûr. L'as de denier, si vous avez une personne en amour ou qui vient vous proposer ça, en gros, c'est une opportunité à saisir et c'est stable. Mais vous avez pris le temps de réfléchir avant de dire oui. Mais ça vous a fait plaisir ou ça a été quelque chose qui vous a apporté un certain réconfort. D'accord. Ça peut être votre père aussi. Mais en tout cas, le roi de coupe, ce n'est pas une mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui sait gérer ses émotions, qui sait à qui les donner, quand les retirer. C'est une personne qui est stable au roi de coupe, cancer, poisson, scorpion, quand ils sont dans leurs bonnes énergies. C'est limite le partenaire idéal. Quelqu'un qui est intuitif, qui est doux, qui sait rester un homme aussi. L'ermite, concernant ce qu'il va falloir surmonter. L'ermite, c'est la Vierge. Le prince de coupe. Le roi de denier. Vous devez surmonter une bonne nouvelle, quelque chose qui vous est caché, ou arrêter de trop réfléchir et accepter cette opportunité. Parce que le prince de coupe, c'est une énergie masculine, c'est une énergie de... C'est le valet de coupe. Quelqu'un qui fonce, qui reçoit une bonne nouvelle et qui fonce. Vous allez peut-être devoir, avec l'ermite qui est du signe de la Vierge, c'est peut-être vous qui allez devoir arrêter de trop réfléchir. Foncez vers... Si vous avez une opportunité dans le passé, foncez vers cette opportunité. Parce que le roi de coupe qui est là, ça peut être le roi de denier aussi. Quelqu'un qui émotionnellement est stable et qui aussi est abondant matériellement ou au niveau financier. Ça ne m'éclaire pas trop là, je ne vais pas vous mentir. Ce que j'aime bien, c'est que dans le passé, c'est comme... Ok, d'accord. C'est peut-être une histoire qui a débuté et qui maintenant prend la tournure qu'elle devait prendre. On vous a proposé quelque chose de stable avec l'as de denier. Une proposition qui est l'as de coupe qui est là, qu'on a ici. Quelque chose qui vous permet de guérir, d'aller dans la bonne direction. Donc c'est bien. C'est-à-dire que pour certains, peut-être qu'il y a une personne qui vous a fait une proposition dans le passé, mais vous avez réfléchi longtemps avant de dire oui, que ce soit une relation amoureuse ou un projet, vous avez pris du temps avant de dire ok, j'accepte ce que tu me donnes, que ce soit une relation amoureuse ou un projet, j'accepte de sortir avec toi, j'accepte qu'on aille boire un verre, j'accepte cette proposition de travailler ensemble, etc. mais on a l'air mythe là. Et sur le valet de coupe, c'est une personne qui protège ses émotions. Hum ! Le valet de coupe ? D'accord, ok, non. C'est possible que dans le passé, quelqu'un vous ait fait une proposition stable, mais vous avez pris tellement de temps avant de répondre que maintenant, cette personne est sur ses gardes et protège ses émotions parce qu'elle a dû attendre que vous acceptiez. Et maintenant, vous aussi, vous êtes en train de réfléchir parce que vous vous rendez compte que cette personne est passée du roi de coupe au valet. Mais non, parce que le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle matérielle. Donc, ça ne peut pas être ça. Ça peut être le cas, mais une bonne nouvelle. Le valet de coupe. Une œuvre de denier. Ouais, non, c'est une proposition qui vous permet d'être stable et indépendant. Vous protégez votre indépendance. Vous ne voulez pas dépendre de qui que ce soit. Parce que l'ermite aussi, c'est quelqu'un d'indépendant. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul, de s'éloigner, de faire ce qu'il a à faire. Le neuf de denier, c'est pour moi la carte qui arrive avant l'évolution. On arrive au roi, à la reine, à l'ermite, etc. Donc, c'est possible que vous ayez envie de garder votre indépendance que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau d'un projet. Donc, avec le pendu qui est là, vous laissez les choses en pause. L'as de denier, une opportunité à laquelle vous avez réfléchi. L'ermite, introspection, mais c'est ce que vous devez surmonter. Arrêtez de trop réfléchir et arrêtez de vouloir protéger vos émotions en ne vous concentrant que sur le matériel. Il y en a, vous avez simplement peur de vous mettre en relation ou en couple. Vous avez peur de perdre votre indépendance. Donc, vous mettez le matériel ou vous mettez un blocage. Ce n'est pas comme bloquer réellement une personne. Ça peut être le cas, mais en gros, vous ne laissez pas les gens venir à vous, entrer ou vous ne donnez pas, vous ne laissez pas les gens, vous n'ouvrez pas la porte entièrement. L'as de coupe, concernant ce qu'il vous est donné, ça parle de guérison justement. Donc, c'est possible que la personne qui soit venue dans le passé vous offrir une coupe, c'est quelqu'un qui vous permettra de guérir personnellement votre enfant interne, guérir un projet. Sans compter que la vierge qu'on a eue au niveau du karma, c'est l'énergie de la guérison aussi. Le 9 d'épée, vous prenez la tête pour rien. Le 6 de coupe, guérir quelque chose qui vous a fait mal ou quelque chose qui vous a fait de la peine lors de votre enfance ou quelque chose qui a été une guérison, une blessure causée par quelqu'un du passé. C'est bizarre comme on a le roi de denier et le valet de coupe. L'as de coupe et le roi de denier. Le roi, le valet. Vous avez réfléchi avant de dire oui et le roi s'est transformé en valet. Donc, vous avez peut-être vu quelqu'un. Vous avez eu l'image de quelqu'un qui vous a fait miroiter ou quelqu'un qui vous a donné l'impression que c'était un roi mais finalement c'était un valet. Cette personne vous a blessé. C'est quelqu'un que vous connaissiez depuis un certain temps et c'est quelqu'un qui vous a blessé profondément ou qui vous avait eu honte ou sortir de votre grotte. Non. C'est vous qui commencez à reconnaître votre valeur. Il s'est passé quelque chose. La princesse de bâton. Vous commencez pour certains vous commencez à reconnaître votre valeur et à retrouver vos forces parce que c'est possible que quelqu'un vous ait manipulé. Le roi de coupe c'est une bonne personne à l'endroit mais c'est une personne aussi qui manipule. Les signes d'eau sont des signes qui protègent leurs émotions avant tout. N'oubliez pas que ça peut être vous inversement. Une personne qui a fait une proposition quelqu'un a pris du temps avant de réfléchir et peut-être que vous avez dit oui sauf que ça s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez et ça fait qu'après pendant un certain temps vous avez peut-être dû vous cacher ou partir pour pouvoir guérir et maintenant vous vous protégez vous protégez vos émotions de cette personne qui aurait pu simplement être quelqu'un qui est venu vous voir pour du matériel. Il y a trop la synergie As de denier roi de coupe valet de coupe roi de denier quelqu'un qui est peut-être venu en vous donnant l'impression qu'elle voulait prendre soin de vous mais c'est quelqu'un qui est venu pour ses propres intérêts et vous avez vu que cette personne c'est simplement un valet de coupe et ça vous a demandé de faire une certaine introspection de guérir parce que pourquoi on la lasse ou sinon c'est une personne qui vous a extrêmement blessé et maintenant c'est quelqu'un qui revient mais ça vous a pris un certain temps ou vous n'avez pas encore guéri vous avez besoin de faire preuve de logique et de sagesse pour vous protéger de cette personne que vous connaissez depuis petit ou de cette personne qui vous a blessé ou qui a blessé votre enfant interne et on vous dit que vous êtes protégé le chariot et le six de denier oh non c'est vous aussi qui vous rendez la molette sapièce à cette personne le chariot et le roi de denier cancer le chariot et le six de denier le quatre d'épée le huit de bâton le sept de bâton et le dix ouais non c'est pas ah non il y a une autre quatre ouais bah voilà le quatre d'épée le huit de bâton la reine des épées le sept de bâton et le dix j'ai l'impression que pour certains d'entre vous soit vous avez eu affaire à quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance ou c'est une personne qui a touché à votre enfant interne c'est quelqu'un qui vous a fait une proposition stable mais qui avait un plan ou si c'est pas une personne qui avait un plan c'est quelqu'un qui vous avez pas dit oui tout de suite non c'est ça c'est une personne qui vous a fait une proposition stable mais c'est une personne qui avait un plan derrière parce que vous n'auriez pas eu besoin de guérir et d'être dans cet état si tout allait bien parce que tout est instable vous commencez à reconnaître votre valeur c'est possible que vous avez vécu quelque chose de difficile et vous prenez un nouveau départ avec la cigogne le chariot et l'impératrice je reconnais ma valeur je déménage je m'en vais j'ai vécu quelque chose de désagréable maintenant je protège mes émotions parce que le chariot c'est déménager le six de denier c'est rendre la monade sa pièce aussi c'est trouver un équilibre savoir à qui donner trouver un équilibre au niveau de ce que je donne au niveau de mon énergie et on a le 4 d'épée je guéris rapidement je prends des décisions logiques le 7 de bâton je me protège je reste campé sur mes positions et le 10 de bâton je me délivre d'un poids vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un qui a fait ça soit c'est une personne qui a changé soit c'est une personne qui avait l'intention d'obtenir quelque chose de vous et ça vous a blessé parce que c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis un certain temps et vous vous dites putain pardon pardon comment cette personne a pu me faire ça me blesser à ce point là parce que c'est une personne à qui je donnais peut-être mon coeur ou mes émotions c'est quelqu'un que je connais depuis mon enfance ou depuis un certain temps comment cette personne a fait pour me faire mal à ce point là mal au point où j'ai dû m'éloigner de tout le monde et trouver un moyen de reconnaître ma valeur c'est quelqu'un qui vous a peut-être dévalorisé ou vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne vous fasse ça ça suffit le 6 d'épée le 9 d'épée et le 6 de coupe concernant l'as de coupe ouais on a quoi le 8 de bâton et la reine des épées c'est bien ça tu vas plus jamais me faire mal comme ça tu il y a une personne qui vous a tellement blessé puisque la reine des épées c'est votre carte c'est votre énergie mais c'est aussi la reine des épées quelqu'un qui a été extrêmement blessé une personne qui a été tellement blessée que maintenant elle fait beaucoup plus attention à son intuition elle n'hésite pas à vouloir exiger la vérité à utiliser son épée si besoin et c'est pas quelqu'un de mauvais c'est juste une personne qui a son épée prête au cas où quelqu'un essaie de lui faire mal ça vous a rendu peut-être un peu plus froid ou un peu plus froide si vous avez eu affaire à une personne qui vous a blessé intensément et c'est une personne à qui vous aviez confiance ça peut être une personne comme j'ai dit de votre enfance un père un frère mais une personne qui a su vous blesser énormément mais cette personne elle avait un plan parce que comme je l'ai dit on a l'as de coupe le cadre de coupe qui est là c'est la même carte que l'as qui est là ce sont les mêmes coupes la personne qui est venue vous faire une proposition elle avait un plan derrière la tête un plan de vous manipuler d'une certaine façon c'est quelque chose qui vous a blessé et maintenant si cette personne revient vous lui rendez la monnaie de sa pièce cette personne revient avec une proposition n'ayez pas envie de vous venger mais en gros ouais vous lui rendez la monnaie de sa pièce ce qu'il va falloir surmonter c'est l'ermite le prince de coupe et le roi de denier faire utiliser votre logique le mental et pas les émotions le 2 de denier le 2 c'est quoi le 2 de denier ouais c'est la fin le monde l'empereur et le prince des épées et bizarrement c'est une personne qui a le même statut que vous ça aurait pu être votre homologue quelqu'un avec qui vous auriez pu être formé un couple génial ou une sorte de partenariat génial sinon c'est peut-être dans ce cas là aussi vous qui êtes dans cette énergie d'impératrice et dans le futur vous allez devenir l'énergie de l'empereur l'impératrice c'est plutôt quelqu'un qui est abondant créatif ou autre mais quelqu'un qui est dans la réception l'empereur c'est quelqu'un qui fonce qui va vous n'avez pour certains vous ne devriez pas avoir peur ou vous n'avez pas peur d'aller de l'avant après avoir vécu quelque chose qui était vraiment désagréable vous mettez un terme à quelque chose à une relation le roi le valet des épées je coupe tout ça je me débarrasse peut-être d'une personne qui est nocive ou qui qui a de mauvaises intentions envers moi l'énergie entre l'empereur et l'impératrice là c'est quoi quelle énergie y a-t-il entre l'empereur et l'impératrice en suspens la tour ouais ça ça s'arrête là parce que c'était faux parce que ça fonctionnait pas vous êtes peut-être tués à faire un poisson bélier scorpion l'énergie entre l'empereur et l'impératrice c'est une situation qui s'arrête là la destruction totale si vous étiez en couple avec quelqu'un c'est fini mais c'est quelqu'un que soit vous connaissez depuis l'enfance ou quelqu'un qui a blessé votre enfant intérieur quelqu'un en qui vous aviez confiance vous bloquez cette personne d'où le déménagement avec le chariot si vous avez l'opportunité plus tard maintenant de pouvoir voyager avec le monde qu'on a eu la voyager par exemple vous avez un métier où vous êtes indépendant ou un métier qui vous fait voyager vous n'allez pas hésiter à dire oui simplement pour pouvoir voir autre chose si vous avez été blessé par cette personne et que vous avez peut-être mis vos projets en stand-by maintenant si on vous fait une proposition d'aller à droite aller à gauche voyager etc ça peut être vous inversement ça peut être un scorpion bélier poisson qui voit ça qui estime la relation comme ça mais maintenant c'est une personne qui se dit c'est quoi j'ai vécu ce que j'ai vécu tu m'as trahi tu m'as fait mal on aurait pu être ensemble et ça aurait pu être génial puisqu'on a quand même l'empereur et l'impératrice donc ça aurait pu être parfait mais finalement tu m'as utilisé pour un projet ou tu m'as fait mal ou tu m'as blessé tu m'as fait tellement mal ou tu m'as tellement blessé ou tu m'as tellement utilisé d'une certaine façon que je préfère te bloquer mettre un terme à tout ça et c'est parti pour voyager faire mes projets m'éloigner déménager quelque chose comme ça soit vous avez manipulé quelqu'un soit c'est quelqu'un qui vous a manipulé ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme j'ai dit depuis l'enfance ou ça peut être un frère une soeur mais une personne qui vous a blessé assez pour que vous ayez envie de partir fais voir un truc un changement avec Uranus on a eu le monde on a eu la tour et on a eu le pendu les sagittaires ça peut parler aussi de voyage dans le monde prendre soin de soi vous changez vous prenez soin de vous et vous n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire voyager autre chose si vous êtes le genre de personne qui avait mis comme j'ai dit mis vos projets en stand-by où vous avez peut-être été dans une relation qui vous a bloqué un peu parce que vous pensiez que ça aurait pu être génial et vous auriez pu construire quelque chose avec quelqu'un c'est une personne qui vous a tellement blessé que maintenant vous je préfère voyager ouais le 4 d'épée guérir le 7 de denier c'est une bonne chose je préfère voyager guérir travailler sur mes projets prendre soin de ma santé on change tout on nettoie tout ça on coupe tout ça on guérit et on investit intelligemment et on reconnait sa valeur avec l'impératrice c'est peut-être une personne qui vous a justement montré qu'il était temps que vous ou peut-être pas que cette personne vous l'a montré mais c'est une expérience qui vous a montré que peut-être vous ne vous valorisiez pas assez avec la princesse de bâton la roue de la fortune et la princesse de coupe une situation où peut-être que mentalement ou émotionnellement ou au niveau de votre énergie vous étiez plus dans l'énergie de je suis sexy je suis belle vous savez quand on est jeune et qu'on pense que la beauté c'est tout ce qu'il faut ou quelque chose comme ça c'est quelque chose qui vous a fait évoluer vous montrer que la beauté ça ne suffit pas pour ne pas être traité n'importe comment que n'importe qui peut subir ce genre de choses pour certaines personnes et c'est ce qui est difficile pour les personnes qui sont par exemple comme la princesse de bâton sexy etc non je disais la reine de bâton sexy etc c'est plus difficile pour les personnes qui sont belles et sexy de voir comment des fois on finit par les traiter comme n'importe qui c'est pas dire que les personnes qui sont pas belles entre guillemets parce que tout dépend de la vision de chacun c'est pas dire que les personnes qui sont pas belles méritent d'être maltraitées mais c'est plus difficile pourquoi ? parce que pour vous ça dure plus longtemps on vous traite des fois comme un trophée vous êtes tellement jolie mais au final vous vous rendez compte qu'on vous traite de la même façon qu'une personne qui serait moins jolie ou quelque chose comme ça donc ça vous frappe de plein fouet et donc du coup ça fait que vous vous rendez compte que ok peut-être que je suis jolie sexy etc mais ça n'empêche pas que les hommes ou les femmes me traitent finalement comme n'importe qui vous passez du bâton donc de l'énergie du feu à l'énergie d'eau à quelque chose d'intense vous passez de quelque chose d'intense à quelque chose de beaucoup plus doux peut-être vous prenez soin de vous c'est un changement qui est positif parce que non c'est une princesse ok la princesse de bâton et la princesse de coupe c'est un changement quelque chose de nouveau qui est positif pour votre avenir un changement positif c'est un début mais je vais juste regarder où se trouve la mort attend l'étoile le 2 de bâton vous avez réfléchi avant de vous dire qu'il vous faut quelque chose de stable ouais on a le fou le 5 de coupe et le 6 d'épée faire le deuil d'une situation ou d'une relation et repartir à nouveau aller vers la paix faire le deuil de cette c'est peut-être un scorpion ou un bélier faire le deuil d'une relation faire le deuil de ce que vous pensiez être tellement bien je cherche la mort le pendule à tour ouais la mort la mort est entre rebirth le jugement pardon et la tour quelque chose qui a été qui vous a frappé de plein fouet quelque chose qui a été choquant qui vous a fait prendre la décision de mettre un terme c'est peut-être un scorpion un scorpion un sagittaire scorpion sagittaire ou bélier l'un ou l'autre quelque chose qui vous a tellement choqué que vous avez décidé de mettre un terme et de vous dire plus jamais ou sinon c'est vous qui avez fait ça à quelqu'un et c'est une personne qui s'est dit plus jamais je recommence à donner mon coeur ou je recommence à donner une opportunité à quelqu'un même si c'est quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un de mon enfance parce que même si c'est quelqu'un que je connais depuis un certain temps ou que c'est quelqu'un que je connais depuis mon enfance cette personne peut me blesser d'autant plus que si c'était quelqu'un d'inconnu parce que quelqu'un qui est inconnu on apprend à connaître cette personne et c'est peut-être moins choquant que les blessures venant de de quelqu'un qu'on connait depuis l'enfance quelqu'un en qui on a confiance donc maintenant c'est en gros vous inversement quelqu'un a décidé de se dire c'est quoi fuck this fuck that je reconnais ma valeur et c'est parti pour voyager pour faire ma vie j'ai donné j'ai reçu et j'ai pas reçu ce que je souhaitais ou quelque chose comme ça salut et vous êtes protégés n'ayez pas peur d'accord tout ira bien arrêtez pour certains de ressasser ce qui s'est passé et dites vous que c'était une phase à passer maintenant ça va un peu mieux n'ayez pas peur plus tard d'ouvrir votre coeur à nouveau ou de saisir de nouvelles opportunités mais faites confiance à votre intuition si quelque chose vous sentez que quelque chose ne va pas ne sautez pas pieds et poings liés sans prendre vos précautions on a blocage créatif bon si vous êtes un artiste c'est pas c'est pas c'est pas étonnant d'accord si vous avez souffert vous allez avoir un blocage pendant un certain temps et après vous allez le mieux c'est d'utiliser cette douleur ou cette difficulté comme une sorte d'essence pour donner du pouvoir à vos projets après mais ça viendra après avoir guéri vous pourrez pas créer certaines choses avant d'avoir guéri vous avez besoin de guérir pour utiliser la douleur comme fuel pour vos projets créatifs mais si c'est pas le cas vous n'êtes pas créatif dans ce cas là si vous êtes un artiste alors vous pouvez offrir toutes vos créations aux divins les céder complètement à Dieu j'offre cela au bien suprême pour en faire bénéficier la planète libère moi de mes blocages de mes restrictions que cela vienne en aide à tous ceux qui en ont besoin c'est bien ce que j'ai dit vous pourrez utiliser cette douleur peut-être pour aider certaines personnes ou créer un livre ou créer des choses qui vont inspirer les autres blocage créatif utiliser votre douleur le 8 de données ouais au boulot le 8 de données c'est que ça peut être un artiste quelqu'un qui travaille de façon manuelle qui fait du dessin ça peut être une personne qui fait quelque chose de manuel du dessin de la peinture du chant enfin quelque chose de manuel ou sinon vous travaillez sur vous même pour vous améliorer afin d'être un exemple et aider d'autres personnes à surmonter une situation qui est peut-être difficile reconnexion avec soi même vous guérissez en travaillant sur vos projets vous avez toutes les les cartes en main pour pouvoir réussir à vous sortir de cette situation on a le magicien et le magicien c'est j'ai toutes les cartes en main ouais la lune la lune qui peut être un contrat mais ça peut être aussi reconnexion avec soi faire de meilleurs choix ou faire le choix de dorénavant de travailler sur ses projets de façon beaucoup plus intelligente puisque les magiciens le magicien est connecté à l'énergie de mercure donc gémeaux et vierges des personnes qui réfléchissent beaucoup qui analysent c'est une leçon en fait c'est une situation qui a été peut-être une dure leçon mais une leçon qui vous permettra d'évoluer de reconnaître votre valeur dorénavant et de ne pas vous laisser manipuler ou arnaquer par des personnes que vous connaissez depuis l'enfance ou des personnes qui ont su toucher à la corde sensible et qui vous ont manipulé en fait donc une ou plusieurs personnes d'accord mais vous êtes protégé n'ayez pas peur de ce que vous voyez dans vos rêves etc et si c'est le cas n'hésitez pas par exemple vous faites un rêve spécifique si vous connaissez le tarot à tirer les cas pour savoir ou un oracle spécifique pour savoir ce que ça voulait dire mais vous écrivez le rêve ça viendra après ce à quoi vous avez rêvé ça sera une signification après d'accord ok les versos c'est ce que j'ai pour vous pour la saison la semaine du 24 au 30 je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retour à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent-vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement à semer partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches cols et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris dans vos portefeuille pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bouche de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre chaque à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies neuvaines protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? Allez bonne journée au revoir merci au revoir Sous-titrage FR ?